Re-coucou tout le monde, on est un petit peu plus tard, on est le soir là, donc c'est bon je suis rentrée chez moi et je vais vous lire comme promis les deux cartes où il vaut manquer les significations, voilà, que j'ai pas pu le mettre dans la même vidéo, je suis pas coiffée mais bon c'est pas grave, je suis un peu fatiguée. Alors, vu que je suis fatiguée, c'est la deuxième partie pour finir la vidéo et pour vous transmettre les messages, donc je pense que je vais que vous lire les messages, d'accord ? Donc on avait eu les limites, de mettre les limites avec vous-même ou avec les autres, savoir dire non, parce que quand vous dites non à quelque chose, vous dites oui à quelque chose automatiquement. Les guides disaient de déposer son attention sur ce qu'on veut voir dans notre vie, puisque ce sur quoi on dépose notre attention s'amplifie, d'accord ? Il y avait eu aussi le message pour la décennie qui arrive, alors le message qu'on a eu dans la première vidéo, je vous le rappelle, c'est de savoir comment régénérer son corps rapidement, d'accord ? Bien sûr, naturellement, on parle pas de trucs chimiques, de drogue ou de choses comme ça, on serait bien d'accord. Donc, bien renforcer son corps et faire le plein d'énergie en peu de temps correctement, par des techniques, que ce soit des pranayamas, des techniques de respiration, des techniques énergétiques, des techniques de qigong, de yoga, des techniques énergétiques, des techniques de recentrage par l'intention, les pensées, et encore cet alignement, on se recentre, on met son attention au niveau du chakra racine, au chakra sacré, au niveau du bassin, et on remplit et on respire en remplissant ce bassin-là. Voilà, il y a plein 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 de techniques, à vous de voir lesquelles, au niveau physique aussi, ça peut être justement des jus de légumes, ça peut être une activité sportive, de la méditation, voilà, même des techniques énergétiques où en quelques minutes, on se régénère, tout ça, c'est important pour la décennie qui arrive, comme il disait. Ensuite, du coup, vu que c'est ce qu'il disait, je vais vous rappeler, comme ça je fais un petit débrief sur la première partie, je vais vous rappeler que dans les messages qui sont là depuis très très longtemps de la part des guides, il y avait aussi, ça je ne l'ai pas dit dans la vidéo d'avant, prier, souvent, enfin moi ça fait depuis 2007 que dans les conférences que je fais, ils le disent, prier, et ils disent, c'est pas pour nous qu'on le dit, c'est pour vous, je pense que maintenant qu'on prend mieux le sens de tout ça aussi, donc là, ils le disent encore, prier, prier c'est important pour nous, les êtres humains, pas pour eux, et je ne sais plus, là je suis fatiguée, je crois que j'ai, oui, le jardin, le potager, cultiver le sourire, la gratitude, voilà, j'essaie de vous faire vraiment des rappels, avoir un focus sur ce que vous voulez voir, vraiment, y croire, l'accueillir, le visualiser, en parlant au présent, avec le merci, comme si c'était déjà là, en vivant ses émotions, et en étant malléable à la source, malléable à la source par rapport à ce qui arrive à vous, et comprendre en fait ce que la vie veut vous faire acquérir peut-être comme qualité, comme droiture, comme vertu, que ce soit l'impatience, que ce soit l'action, que ce soit la réflexion, que ce soit l'affirmation de soi, que ce soit la confiance, que ce soit le discernement, le non-jugement, voilà, il y a tellement de choses, là, je m'excuse, pardon, je bégaye, je suis un peu fatiguée, alors, du coup, ensuite, donc, les limites, on l'a vu, on avait le message du chakra du cœur, que du coup, je vais vous lire, L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour, il est sans danger pour vous d'aimer, et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Les anges, vous en donnez cette carte, parce que la réponse à votre question se trouve dans votre cœur, Et là, en fait, c'est vraiment, comme il disait aussi, de se reconnecter à sa souveraineté, en fait, à la source, aux êtres de lumière, à vos anges d'amour, à se subtil, à comprendre dans le subtil comment bien communiquer avec votre soi supérieur, votre source, et vos anges gardiens, vos guides d'amour. C'est important, à l'heure actuelle, de répondre à votre autorité intérieure, beaucoup plus qu'à l'autorité extérieure, parce que tout ce vieux monde est en train de se détruire, et le nouveau monde, c'est vraiment ces connexions dans notre intériorité, à notre être suprême, à notre... connexion sacrée avec la source en nous, qui est différente du mental, de l'ego mental, et c'est là qu'il y a un travail aussi pour chacun, à différencier l'ego mental du discours de la source et de l'intuition. Discours qui passent au travers les idées, les projets qui se répètent dans vos têtes, souvent les idées qui viennent et qui reviennent. Ça peut être dans les ressentis au niveau du corps, ça peut être dans ce que vous entendez, dans ce que vous voyez, les paupières fermées, ou alors dans les rêves. Prêtez attention à tous ces signes, d'accord ? Tout ce qui est au niveau de l'extérieur aussi. Les messages à la radio, les pubs publicitaires affichés dans la rue, les synchronicités par rapport à des personnes qui vous parlent de tel ou tel sujet. Voilà, il y a quand même des guidances qui sont là, et qui passent au travers de tout ce qui est possible. N'ayez jamais peur de ne pas entendre ou de ne pas comprendre un message des guides. Ce sera répéter, répéter, répéter jusqu'à ce que vous compreniez. Alors les anges vous ont donné cette carte parce que la réponse à votre question se trouve dans votre cœur. Donc c'est reconnectez-vous à votre cœur et vous aurez les réponses. Plus grand vous l'ouvrirez ce cœur, plus vous ressentirez d'amour, de joie et de paix. On me parle de culpabilité qui s'envole à partir de là. Vous pouvez ouvrir votre chakra du cœur en demandant aux anges de vous envoyer leur énergie curative, en le visualisant, entouré d'une lumière rose, en inhalant le parfum de fleurs de cette couleur, en portant sur vous un cristal de quartz rose et en vous concentrant sur l'amour. Voilà. Alors il y a plusieurs significations supplémentaires à cette carte, je vous les donne toutes. Envoyez de la lumière et de l'amour à votre chakra du cœur. Donc ça oui, c'est important en ce moment. Prenez grand soin de votre santé cardiovasculaire en mangeant sainement et en faisant un peu de sport. Ça c'est important aussi. Message suivant. Un proche décédé d'une maladie du cœur vous dit coucou, je t'aime, je pense à toi. Et dernier message. Ayez une discussion sincère et chaleureuse. Voilà, voilà. Très mignon. Ensuite, on avait cette carte. Tu as de belles idées, tes désirs sont nobles, les matérialises-tu. Il est temps de lire concrètement ce que tu as dans la tête. Ose. Alors, il est facile de bâtir des mondes dans sa tête. Mais tu as un corps qui porte des mémoires, un corps qui a reçu des programmes. Et tu as du mal à concrétiser ce que tu conçois. Ton esprit doit être collaborateur. Alors avant, on me montre, je vais relire parce qu'on me montre cette carte justement des limites là. Ok. Ça va de pair. Soit quoi on dit non, soit quoi on dit oui. Les limites que l'on avait les autres, les limites qu'on consommait avec soi-même. Par rapport à nos fonctionnements de vie. Ou alors au fonctionnement dans nos relations. Alors, je le relis. Il est facile de bâtir des mondes dans sa tête. Mais tu as un corps qui porte des mémoires, qui a reçu des programmes. Et tu as du mal à concrétiser ce que tu conçois. Ton esprit doit être ton collaborateur. Non, on refuge qui te coupe de la réalité. Tu as besoin d'engager ton énergie. Et on insiste sur ça. Ton esprit doit être ton collaborateur. Et non, un refou, un refuge qui te coupe de la réalité. Tu as besoin d'engager ton énergie. Regarde ce qui t'empêche de le faire. Plusieurs options sont possibles. Premièrement, des critiques d'un proche qui t'ont fait croire que tu ne peux pas y arriver. Deuxièmement, l'exemple de proches qui n'ont pas réussi. Troisièmement, la croyance que le monde est dangereux. Quatrièmement, le refus de grandir. Cinquièmement, une difficulté à t'incarner. Sixièmement, une peur de l'engagement. Septièmement, un manque de confiance. Et il peut y en avoir d'autres aussi. D'accord ? Regarde ce qui t'empêche d'engager ton énergie. Plusieurs options sont possibles. Là, je vous les ai listées. Les principales. Il peut y en avoir d'autres. On continue la lecture du message. Aujourd'hui, tu peux décider en toute conscience que tu acceptes de venir dans ce monde et de t'y frotter pour te sentir plus vivant physiquement. C'est un jour de décision. Tu peux te remettre au monde. Deviens l'héroïne, le héros de ton histoire. Et c'est écrit en gras. Tu peux te remettre au monde. Deviens l'héroïne, le héros de ton histoire. On en montre une carte de plus. Alors, on en montre une spéciale. Ou alors, non, parce que je crois que c'est bien. Attendez. Je ne sais pas si je vais les chercher. Je ne les sens pas là. C'est bon. Alors, du coup, on va prendre un autre message en plus. Pour tout le monde. Merci à tous nos anges d'amour. Alors, on va l'analyser apparemment. Celui-là, on en montre. Hé, super. Je ne vois pas bien. Je ne vois pas bien avec la lumière. Éternité. Ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Donc, encore une fois, on nous demande de rentrer dans notre intérieur. Travail de la respiration. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante, se transformant en la plus belle lumière pour toujours. C'est magnifique. Magnifique message. Et là, donc, on m'en montrait dans cet oracle de l'amour un conseil pour tout le monde. Et c'est le masculin qui prend la féminine dans ses mains. L'homme qui prend la femme dans ses bras. Comme pour la protéger, la préserver. Le masculin sacré qui prend le féminin sacré dans ses mains. C'est marrant parce qu'on peut le voir du côté des relations. Mais on a tous, on a une énergie masculine et féminine. Et lorsqu'on est amené à mettre les limites, c'est aussi activer son yang, son énergie masculine pour se préserver. Préserver cette énergie féminine de chaleur, de douceur, ce temps d'introspection, d'intuition, de réflexion. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Amitié nourrit les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation. Et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Voilà. Donc on a bien un aspect social et relationnel qui ressort dans cette période-là. Voir tout le monde comme son frère ou comme sa soeur, puisque nous sommes tous des êtres humains. Mais nous faisons des choix d'honorer des modes de fonctionnement différents les uns les autres. Des qualités d'âme différentes. Mais en vrai lumière, nous sommes tous des humains. Nous provenons de la même source. Donc il y a une notion d'accepter, alors j'entends le pardon, d'accepter, de travailler le pardon. L'acceptation de ce qui est est importante pour se dégager des énergies basses. Ça ne veut pas dire excuser le mal qui est fait, mais comprendre simplement que ton frère, ta soeur, fait des choix qui peuvent blesser ou anéantir quelqu'un d'autre ou voir la terre. Et que c'est par moments intéressants que tu puisses lui tendre la main, lui dire, lui mettre les rondeurs pour lui expliquer qu'il est temps de changer. Que tu n'accepteras plus ce mal d'antan qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Tu as grandi, tu as cheminé. Et il est important que tu ne te laisses pas marcher sur les pieds. Que tu ne marches pas sur les pieds d'autrui. Mais en tout cas, c'est important de formuler les choses, de dire les choses, de respecter son habitacle, son corps, sa vie. Et de vivre ici et maintenant dans son corps, relié à la racine, relié à la terre. Et de dire, de formuler ce que tu veux, ouvertement. Tu es grand, grande, tu es épanouie, tu es rayonnante. Que veux-tu pour ta vie et la vie d'autrui ? Voilà. En respectant le libre-arbitre de chacun, c'est à chacun aussi de se projeter dans ce futur qu'il souhaite. Et vous êtes nombreux, on le dit, à vouloir la même chose. Voilà. Donc on fait quoi ? On tourne en fait. On tourne avec le passé. Et là, on va vers quelque chose de nouveau qui va amener les uns et les autres à se remettre profondément en question et activer son soi supérieur, son mode de fonctionnement, sa conscience, sa capacité à parler, à communiquer, à voir d'avance ce qu'on veut voir pour le créer, pour le construire, à se donner les moyens d'avancer. Donc là, il y a un grand pas pour l'humanité qui se fait. On me dit que c'est important de travailler dans le pardon. Voilà. Vraiment. On parle vraiment accentué sur ce pardon. Le pardon pour les fautes des uns et des autres. Si vos frères et sœurs d'ombre ne voient pas, n'ont pas conscience du mal qu'ils le font, les frères et sœurs de bien, de lumière, amener justement cette énergie de guérison et de pardon en leurnant à la terre aux autres habitants. C'est important de générer ces énergies comme des globules, comme des globules de sang, d'amener en fait ces globules à se régénérer. Et dans l'amour et le pardon, on montre la technique du Ho'oponopono, apporter justement cette bienveillance parce qu'elle manque et les cœurs en ont besoin, on me dit. Et quand on me dit les cœurs, on me parle aussi factuellement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, ce qu'ils disent dans la première vidéo, qui peuvent saturer, qui peuvent être fatigués, esselés. C'est important de recharger vos cœurs. Il y a le mantra Aung So Haung aussi. O-N-G, plus loin S-O, plus loin H-U-N-G. Ou alors des fois on l'a écrit H-A-N-G. Donc ce mantra, il est fait pour régénérer le cœur aussi. J'avais des mantras, mais par rapport à YouTube, ils ont dû sauter. Bon, passons, passons, passons les règles de YouTube. C'est comme ça. Et donc du coup, je pense que c'est bon. Là, je vous ai à peu près tout dit. Je vous embrasse fort. Du coup, je vais me préparer et aller au lit. Je vous embrasse fort. Vraiment, profitez de chaque jour. Réunissez-vous les uns les autres pour vous soutenir, vous tirer vers le haut. C'est important. Et surtout, apprenez à vous régénérer rapidement et correctement. Je vous embrasse. Et on n'est pas dans le déni. Parce qu'on le dit, on n'est pas dans le déni. On est bien ancrés et on fait ce qu'il faut pour s'épauler les uns les autres. Épauler la planète et se soutenir et se tirer vers le haut. Et arriver à des belles co-créations conscientes. Voilà. Ok, ça continue. Beaucoup de dames se sont élevées et nous ont rejoints dans ce nouveau monde, dans ces nouvelles valeurs. Donc du coup, le vieux monde devait imposer comme un diktat. Nous forcer justement pour nous contraindre et nous empêcher de nous réunir, d'être gai, rayonnant, de vibrer haut. Mais on le sait très bien, ça c'est justement le piège en fait. Donc on garde le sourire, on le sait et on gardera toujours le sourire et on se tire vers le haut. Je vous embrasse fort. Gardez le sourire. Et soyez solidaires et unis les uns avec les autres. Je vous embrasse fort. Là c'est la bonne. Ciao, ciao.